L'ANEMF, c'est vrai que c'est un sujet, l'indépendance, c'est un sujet à l'ANEMF qui est arrivé finalement il y a d'abord moment, c'est en 2014, et depuis nous avons beaucoup évolué, nous avons beaucoup travaillé pour faire évoluer toutes ces positions-là, et pour faire avancer la question sur l'indépendance. Les différentes initiatives de l'ANEMF finalement sur cette thématique se sont orientées autour de la formation, d'abord la formation des étudiants, là récemment par exemple nous avons sorti une vidéo, vous l'avez peut-être vue, sur qu'est-ce qu'un intérêt, qu'est-ce qu'un intérêt pour expliquer aux étudiants, pour faire de la transmission d'informations par rapport à ça. Nous faisons également des formations en congrès auprès des étudiants pour transmettre directement ces notions. Nous distribuons aussi le carnet de la troupe jury que vous avez pu avoir en début de journée, et nous agissons également à l'international, auprès des instances de l'IFMESA. l'IFMESA, c'est la fédération internationale des associations telles que l'ANEMF, qui a fait l'année dernière des interventions au marketing, pour faire évoluer aussi ces positions-là à l'international. Cette année, nous avons aussi fait beaucoup d'interventions autour des systématiques, notamment à Brest, en début d'année, mais également au local, dans les facultés en France. Et nous avons également aussi une politique partenariale depuis 2014-2015, qui a visé à ne plus avoir de partenariat avec l'industrie pharmaceutique, ou quel que soit, dans le sens où notre structure se doit d'être la plus indépendante possible. Aussi, pour montrer la voie, finalement, à ce qu'on demande aux amis des Pâques, et c'est pour ça que l'ANEMF aujourd'hui est de plus en plus indépendante. Juste pour ajouter, c'est Franck chargé de la réflexion éthique à l'ANEMF. Et donc, vous voyez qu'on se mobilise beaucoup à travers différentes actions. Et c'est simplement un point de vue pour illustrer que quand on se retrouve tous ensemble à l'ANEMF, ou quand on assiste à ces formations, finalement, on est comme ici aujourd'hui, c'est-à-dire tous un peu concernés, un peu sensibilisés au sujet, un peu investis dans ce sujet. Mais après, il y a la vraie vie, et la vraie vie, c'est quand on se retrouve effectivement en stage, confrontés aux visiteurs médicaux qui essayent de nous approcher avec l'ATCG, qui sait également se retrouver à la faculté de médecine, entourés de gens qui ont généralement des liens d'intérêt et qui parfois les banalisent. Et la question, c'est qu'on peut vite, souvent, se retrouver seul. C'est pour ça que finalement, ces initiatives, et que c'est aussi le Fort Windef pour l'organisation de ces journées, c'est de montrer que finalement, il y a une force collective qui s'établit, les valeurs ne sont peut-être pas dominantes, mais petit à petit, avec ce genre d'action, nous, en tout cas, on espère pouvoir disséminer comme ça, auprès des étudiants, cette considération de l'indépendance vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques, pour qu'eux, ils n'aient pas le sentiment de se retrouver seuls. Juste une petite anecdote, on aura peut-être l'occasion de leur parler. Je suis représentant étudiant au conseil des facultés. Ma faculté, du moins à Paris-Sud, a signé la charte éthique et d'ontologie de la conférence des voyants. Pour autant, à chaque fois qu'il a été question éventuellement d'organiser un nouveau séminaire, ou d'organiser des enseignements par rapport à l'indépendance, les réactions étaient très vives, de l'ordre de, c'est bon, on a signé la charte, maintenant, arrêter de nous embêter avec ces histoires. Donc, je pense qu'il va y avoir des réactions comme ça qui vont cristalliser des tensions, que la charte a été signée très souvent par effet, j'allais dire, de tout le monde le fait, donc je vais le faire aussi. Maintenant, il est aussi de notre devoir de sensibiliser un petit peu tout le monde pour que cette valeur de l'indépendance puisse se concrétiser en actes. Voilà, c'était un petit peu le petit message qu'on voulait transmettre. parce que, après tout, si chaque étudiant ici présent ramène ça auprès de lui, et puis dissémine comme ça, finalement on aura plein de petites gouttes de pluie, et puis on va pouvoir créer un océan, parce qu'est-ce qu'un océan sinon ? Un océan, enfin une multitude de gouttes de pluie. Voilà. Merci, on va passer la parole à... Applaudissements J'ai juste oublié de dire que moi je vais être chargée de regarder au niveau du temps, parce que vous avez vu il y a beaucoup d'intervenants. Je serai impitoyable. C'est pas bien, pas de soucis. C'est si long que ça, non ? Alors, donc, je suis, Nouvellement devenu la Présidente du SNGM, donc Syndicat National des Jeunes Médecins Généralistes, qui a été créé en 94, vraiment une initiative d'interne à l'origine, qui se posait des questions et dont l'une des missions principales dans notre fondation était déjà, à l'époque, la mission d'indépendance médicale. En fait, c'était une des questions qui a été notre fil directeur depuis 94. Donc effectivement, on a eu... On faisait effectivement plutôt déjà beaucoup médiatiser dès qu'il y avait un problème dans nos localités et que nos adhérents nous transmettaient les problèmes de lien d'intérêt, le conflit, des choses pour vraiment commencer à sensibiliser toute la population des étudiants et aussi des installés, des remplaçants de médecine générale, parce qu'on n'est pas du tout formés à connaître toutes les techniques aussi de marketing. On est formés à être des médecins, on n'est pas formés à être des commerciaux. Et du coup, de ce biais-là, on n'est pas du tout formés à ce que... On peut transformer l'état d'esprit de quelqu'un par des petites techniques. Et effectivement, dans notre syndicat, du coup, effectivement, la troupe du rire est une association sur laquelle on se repose aussi, qu'on invite à nos assises pour qu'ils puissent former les personnes vraiment à cette réflexion. Parce que la première des réflexions, c'est de dire qu'on est vulnérable. On est tous vulnérables à la manipulation d'informations, même si on est très intelligents et tout ça. On a des connaissances, mais des fois, on ne voit pas qu'on a aussi des préjugés. Et c'est sur ces préjugés-là qu'ils font qu'on nous manipule. Donc, du coup, nous, ce qu'on fait surtout, c'est vraiment diffuser auprès de nos adhérents aussi le guide de la troupe du rire qui est très, très bien fait, qui nous donne quelques exemples de nos propres pensées qui font qu'on devienne perméable à ces petits cadeaux, ces petits interactions humaines qui nous amènent à, sans le pouvoir, être des fois dans l'information. Et au contraire, ce n'est pas ce qu'on veut, en plus. Et cette prise de conscience nous permet à chacun de changer et d'être beaucoup plus critique et d'accepter de s'isoler. Parce qu'à un moment, quand toute la profession est dans ça, c'est de pouvoir faire autrement. Donc, c'est vraiment, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, au niveau ministériel, on demande toujours que tous les cours sont en BCI. Ce n'est pas encore gagné. que, effectivement, les visiteurs médicaux ne soient plus bienvenus dans les stages où il y a des externes, des internes. mais après, ce n'est pas long qu'on va faire. C'est comme ça. Bonjour. Et merci de nous avoir invité. Donc, l'ISNAR et l'IMG, à cette journée. Moi, je m'appelle Gabriel. Je m'appelle Gabriel et je suis chargé de mission de lutte contre les conflits d'intérêts au centre de l'ISNAR et l'IMG depuis janvier 2018. Et donc, l'ISNAR et l'IMG, c'est l'intersyndical national et autonome représentatif des internes de médecine générale. Et donc, c'est une structure qui a été créée en 1997. C'est parti de quelques villes en France. Puis après, d'autres ont rejoint le groupe. Et c'est devenu une instance représentative qui contient 21 structures locales et environ 6000 ADN. Et qui travaille avec les différentes structures jeunes et seniors en santé. Donc, l'IMG, l'ISNAR, l'INSCA, réagir, qui sont utilisantes ici aujourd'hui. Donc, on travaille avec eux sur différents sujets nationaux et autonome. Et donc, je suis venu ici pour parler de la volonté d'indépendance. On a fait preuve l'ISNAR et l'IMG depuis un certain moment. Donc, l'ISNAR et l'IMG avaient déjà montré un peu sa volonté de travailler avec le Formindep. Les membres du bureau étaient déjà présents à la journée de l'indépendance et de la formation. Il y a deux ans, organisés avec Paul. Et suite à cela, le bureau avait invité Anne Chaillet, notamment la présidente du Formindep, à venir au conseil d'administration pour parler aux différents administrateurs de l'indépendance et d'échanger avec eux sur cette volonté de travail sur ce thème-là. Donc, c'est assez intéressant. C'est ce qui a aussi permis de lancer la dynamique sur les différentes structures locales et nationales sur le thème de l'indépendance. Et ça a été concrétisé dans un plan de développement au sein de l'association qui va permettre un peu de jalonner les différents projets à l'avenir sur le thème de l'indépendance. Et notamment, une des premières actions intéressantes qui avaient été faites, c'était de réussir à réaliser un congrès national des internes de médecine générale en janvier 2018 à Valence, sans aide financière des laboratoires médicamentaux. C'était un pari qui n'était pas gagné d'avance et qui a réussi à être fait et qui est resté gratuit pour les internes. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'aide financière ou de laboratoire comme ça peut être fait habituellement sur des congrès naturels. Tout ça, c'était déjà un premier pas assez intéressant. Et c'est aussi au cours de ce congrès où il y avait pu avoir une table ronde sur le thème de l'indépendance, c'est-à-dire mon indépendance à moi, c'est quoi, où il avait été invité un membre du LEM, c'est le syndicat d'une entreprise pharmaceutique. Il y avait des membres de Crescre, un interne qui venait partager son parcours en lien avec l'indépendance, et des membres du Cortex, c'est un collectif transdisciplinaire en esprit critique et en zététique. C'était intéressant. Ce sont des tables rondes majeures de ce congrès. Suite à ce congrès au mois de janvier, a été créé le poste que j'occupe actuellement de chargée de mission de lutte contre les conflits d'intérêts. Voilà toute la dynamique qui a déjà été intermédie en Pornamont, qui s'est concrétisée avec ce congrès au mois de janvier, et qui continue avec ce poste qui est dédié à travailler sur des initiatives au niveau national et local, avec l'ISNAR-IMG, avec les associations locales et les différents collègues étudiants. Et là, je vais vous parler des initiatives au niveau national. Donc il y avait le congrès qui a été fait sans les financiers de laboratoire, la création du poste, et le travail qu'on entame, avec notamment l'ANEM et le Pornandep, sur des actions communes qu'on va pouvoir proposer, surtout sur les thèmes de l'indépendance. On va pouvoir proposer soit en tant que structure nationale et représentative, mais aussi à travailler avec les différents étudiants à l'échelon local dans leur faculté, sur la charte technique, si c'est appliqué ou pas, quelles formations ils peuvent proposer, les soutenieurs, en discuter avec eux. Donc voilà, c'est ce qu'on continue à faire et qu'on a engagé comme travail. Et pour les initiatives à l'échelle locale, on a lancé, avec les collègues de l'ANEM, un petit questionnaire pour essayer de se faire un peu un avis des formations qui étaient proposées pour les internes dans leur faculté, sur le chemin de l'indépendance. On a eu le retour de huit villes, on a avancé ça tardivement, et on a eu les réponses notamment de cinq villes qui proposaient des formations indépendantes. Donc il y avait soit des formations qui étaient faites par la faculté, qui pouvaient être soit obligatoires, soit optionnelles. Il y a une ville qui accorde notamment, là c'est proposé par les étudiants, avec des débats, des ciné-débats notamment. Et les formations sont organisées essentiellement sous forme de petits groupes, de mise en situation, d'inviter des médecins, des patients, des représentants de laboratoires. Donc là, on a pu commencer à faire un peu un panel de ce qui se faisait. Nous, ça va nous permettre de recontacter les personnes de ces villes-là, voir un peu plus concrètement comment ça se fait, comment on peut les aider à améliorer ça ou pas, et voir comment on peut le partager aussi avec les autres villes et les autres structures étudiantes, partager ce qui se fait de bien et le diffuser. Donc voilà un peu ce qu'on a commencé à faire. Voilà, et ce qu'on a pu aussi noter, c'est qu'il y a des associations locales, d'internes de métier général, qui aussi cherchent à concrétiser cet engagement vers l'indépendance, notamment en adhérant en forme indépendante. Donc pour l'instant, il y a notamment Toulouse et Brest qui sont adhérents en forme indépendante et qui vont travailler avec eux aussi à l'échelle locale, proposer des formations, des séminaires, des discussions avec les collègues, des questions qui se posent souvent quand on devient interne aussi. C'est là où on va avoir les premiers rapports avec les visiteurs médicaux en concret à l'hôpital, on se dit bah mince, comment je fais, comment je me débrouille, comment je me situe par rapport à mes chefs, à mes collègues, etc. Donc c'est là aussi pour essayer d'apporter des clés, des astuces à nos collègues pour savoir comment aborder ce type de situation. Donc on est assez content de pouvoir participer à cette journée parce qu'on sait que c'est un travail indispensable pour les jeunes médecins, les futurs médecins de travailler sur cette question d'indépendance qui n'est pas forcément encore très, pas assez explorée et discutée dans nos formations. Donc pouvoir concrétiser ça par une journée et échanger à ce sujet entre différents étudiants de différentes horizons, c'est hyper intéressant. Et nous, on est assez content que ça se passe et on est très heureux d'être invités ici. Et ça a une conséquence pour notre formation et nos connaissances médicales. Mais ça a aussi un impact fort dans notre pratique de médecin parce qu'on voit aussi de plus en plus avec les différents scandales médiatiques sanitaires qui existent, qu'il y a une défiance aussi qui se fait auprès des patients qui vont avoir un regard différent de leurs médecins, qui vont se poser des questions sur leur relation avec l'industrie pharmaceutique, sur les prescriptions qu'ils vont avoir, sur leurs réflexions. Et du coup, pour nous, d'avoir ces formations, ces questionnements sur notre lien à l'indépendance et à nos réflexions sur nos formations, ça nous permet aussi de pouvoir mieux échanger avec nos patients, d'avoir partagé une information qui sera plus fiable, indépendante et de repartir sur de nouveaux terrains d'entente avec eux. Donc voilà, merci. Merci. Bonjour, je suis Emmanuel Neum, donc je suis psychiatre. D'abord, je remercie Formandet pour son invitation à cette journée. Alors, j'ai marqué que j'étais pharmacologue pour accepter un diplôme. Je vais vous montrer qu'aujourd'hui, dans les études de médecine, il y a une possibilité de se former à la pharmacologie clinique et à l'évaluation des thérapeutiques, ce qui permettra aussi probablement d'avoir une vision accrue de tout ce qui concerne la thérapeutique. Donc, je suis aussi en double cursus, en double cursus science. Là aussi, ça permet de pouvoir échanger avec l'ensemble des composants de l'université, de voir un petit peu quelle peut être la place de l'industrie pharmaceutique au sein de ces différents composants. Donc, je présente l'inter-sindicat d'acteurs des chefs de clinique et assistants. Donc, pour les chefs de clinique, c'est plutôt son côté enseignant, puisqu'on est les enseignants-chercheurs non-titulaires des universités, notamment des UFR de médecine. Donc, voilà notre point de vue peut-être l'espérant de celui des étudiants, bien qu'il y a peu de temps encore, nous étions étudiés. Donc, pour un psychiatre, je parle de garantie de fou, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Donc là, il existe le serment d'Hippocrate. Normalement, le serment d'Hippocrate, il permet de garantir quand même un minimum en termes d'indépendance, puisqu'il est clairement inscrit, et quand on prête serment après l'obtention de la thèse, que je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. On peut penser qu'a priori, on ait préservé des risques de liens d'intérêt et on préserve l'indépendance. Cependant, voilà, c'est pas parce qu'on prête le serment d'Hippocrate qu'on ne peut pas être coupé, parfois, parce qu'on reste quand même des individus comme tout le monde et qu'en profit, ça n'intéresse pas que les autres. Donc voilà, il faut aussi relativiser la part individuelle dans les biens intérêts qui peuvent exister. Voilà. Donc, bien évidemment, il faut se méfier du Vic Pharma et notamment de ces traces chocs. Quand je commençais un peu de la représentation, j'avais été invité à la présentation de la loi aux médicaments à l'époque et il y avait effectivement un représentant de l'ADN pour expliquer ce que c'était. Et donc, la grande trace, c'était de dire aujourd'hui, si on soigne un cancer sur deux en France, c'est grâce à l'industrie pharmaceutique. Donc là, bien évidemment, on peut critiquer assez facilement. Le truc, c'était de dire l'industrie pharmaceutique, c'est le premier employeur en décriant à l'enfant. Donc là, on voit aussi qu'il y a des pressions sur le politique entre cette industrie et le pouvoir politique. Et moi, je comptais quand même d'aller regarder sur le compte Twitter de Vic Pharma. Ça permet aussi de déguiser un peu son regard de manière assez marrant. Néanmoins, il faut aussi se méfier quand même de ce qu'on appelle à côté le pharma-bashing et le fait conséquent. On voit actuellement sur la problématique de la politique vaccinale. On a toujours en tendance à dire, attention, la vaccination, ça sert à l'industrie. C'est eux qui font exprès de maintenir des maladies parce que comme ça, ça leur fait plus d'argent, etc. Par rapport au CIDA. Je pense qu'il faut être aussi très vigilant sur ne pas aller dans l'excès inverse. Tout est une question d'équilibre pour quand même maintenir les patients qui le nécessitent dans le soin et dans l'acceptation de la thérapeutique. Est-ce qu'on est plus tolérant avec les méfines alternatives ? Là, il y a eu un débat aussi récent sur l'homéopathie. Pourtant, ce n'est pas faute de réalisation de méta-analyse qui montre que l'homéopathie, à part du CIDA, ça ne sert pas à grand-chose. Et on dit que ce n'est pas si grave parce que c'est que du sucre. Et puis, si ça fait du bien aux patients, pourquoi empêcher l'homéopathie ? En dehors du fait que ce soit remboursé en partie par l'assurance maladie. Et pourtant, une étude récente sur la place des médecines alternatives dans la prise en charge des pathologies tumorales montre que les patients qui ont recours à des médecines alternatives vont avoir une chance de survie qui va être moindre que la population qui n'y recourt pas. Donc, vous voyez, tout n'est pas aussi efficace. Tout n'est pas vraiment facile. Par exemple, sur ce qui est d'almirative, nous, en psychiatrie, on a tout ce qui est de la psychothérapie. On dit que la psychothérapie, c'est très bien. C'est même indiqué dans les pressions légères à modérer. Pour autant, est-ce que vous avez déjà vu des études randomisées double aveugle en psychothérapie ? Jamais. Moi, je n'en ai jamais vu non plus. Mais voilà, là aussi, il y a quand même des logiques, on va dire, d'influence, de l'école de psychothérapie qui font que, bon, on considère que, parfois, ça va être plus important ou plus intéressant qu'un traitement médicalement. Voilà, là aussi, il y a des réflexions à avoir. Bon, il faut aussi savoir qu'en pharmacologie, on est quand même souvent sous le règne de l'empirisme. Le paracétamol, on le donne depuis très longtemps. Pour autant, on ne sait pas forcément comment ça marche. On sait que ça marche pas à durer, mais bon, comment ça marche ? Il y a des études en 2011 qui ont dit que c'était l'un des métabolites de paracétamol qui permettait de pouvoir élever la douleur. Pour autant, on a vu aussi que sur des études qui évaluent la perception des émotions après administration de paracétamol, on peut avoir une modification et donc que ça jouerait aussi sur certains récepteurs sérotoninergiques. Vous voyez, donc, tout le monde prend du paracétamol. Bon, là, je ne sais pas si c'est vraiment une critique particulière. En plus, c'est génériqué, donc on s'en fout, ça n'est pas cher. Mais pour autant, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Ça a des effets quand même indésirables qui peuvent être gravissimes. Les patients qui se suicident pour partie, on recourt au paracétamol. Et c'est en rente libre. Et là, bon, on est parfois un peu moins critique. Donc voilà, je pense qu'il faut être aussi vigilant là-dessus. Donc, quelle solution ? On peut aussi aller dans le tour et pression, la délation, l'inquisition. Il faut faire attention aux reprentances. Ça part pour dire, ah oui, il faut... Ce qui était bien initialement, on l'avait plus blanc que blanc. Donc voilà, je pense qu'il faut former à l'esprit critique et pas forcément aller dans l'excès inverse. Donc, pour ça, il y a la connaissance, l'esprit critique, le savoir. Et voilà, un petit peu de pub pour la filière de pharmacologie clinique, l'évaluation des thérapeutiques. Donc, on s'est allé finir de pouvoir la faire. Maintenant, ça va être une FST. Donc, elle est accessible à toutes et à tous. Et notamment, on engage tout le monde. Et donc, c'est une obligation médico-légale de faire des déclarations à la pharmacovigilance. Maintenant, à la nouvelle agence, qui s'appelle la NSM. Pour y avoir travaillé, moi, en tant qu'interne, on a quand même très peu de déclarations par rapport au nombre des fins désirables à la pharmacovigilance. Pourtant, ça devrait être, à mon avis, bien enseigné dans la formation pratique, que ce soit des formations hospitalières ou en médecine générale ambulatoire. Donc, il n'y a pas assez. Par exemple, même sur la conciliation, ce qui pourrait être d'ailleurs du ressort des étudiants qui sont dans les services, il y a très peu de conciliations qui sont faites dans les services. La conciliation, c'est bien de s'assurer que le traitement qui est administré aux patients à l'hôpital est exactement le même que celui qui recevait. Là-dedans aussi, il y a probablement des progrès à faire. Donc, je vais proposer quelques cas pratiques. Donc, le premier, c'est une méda-analyse récente qui est faite par un compte de la psychiatrie internationale qui s'appelle Cyprianie. Donc, dans une très grande revue, c'est le Lancet de l'AMC. Pour une étude plus barrée dans le Lancet, on se dit « Wow, c'est quand même pas mal. En plus, en psychiatrie, on est content, on fait rarement des Lancets. » Et donc, ça évalue l'efficacité des antidépresseurs versus placebo. Et donc, ça évalue 20 ou 21 antidépresseurs. Donc, ça a dit « Ah, ça marche. » Là-dedans, on ne peut plus remettre en cause des efficacités des antidépresseurs. Une grosse méda-analyse, là. Et vous voyez, c'est quand même pas anodin. C'est quand même 116 477 participants. Donc, en termes de puissance, c'est quand même du lourd. Mais après, quand on va regarder les déclarations d'intérêt, vous avez toute l'industrie pharmaceutique. Donc, l'UPEC, le Stuka, les bars, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette étude-là ? Est-ce qu'on dit « Bah non, c'est nul, je te prends, je te mets à la poubelle. » Et donc, est-ce que je ne presse plus d'antidépresseurs ? Moi, je pense que quand même que c'est dur pour les patients qui font de dépression de ne pas prêter d'antidépresseurs. Ou est-ce que, bon, j'y prête quand même attention, mais tout en sachant qu'en allant voir les conflits d'intérêt, il y a des risques que certaines études ou certains biais puissent s'introduire dans cette voie. Et je pense qu'il faut être vigilant, parce que nous, en psychiatrie, il n'y a pas de biomarqueur sur ce que c'est que la dépression. Donc, on peut nous dire « Moi, je ne prends pas d'antidépresseurs. » Sauf que quand même, les études n'ont que quand on a un antidépresseur, ça évite de se suicider. Donc, voilà. Il faut quand même être mesuré parfois dans les critiques qu'on peut avoir. Deuxième cas clinique ou cas pratique, le baclofène. Alors, baclofène, certains disent que c'est le nouveau médiator, parce qu'on en a préféré l'argamanu pour le mésusage de l'alcool. Bon, en plus, contrairement, on dit « C'est pas très grave, c'est génériqué. » Donc, c'est génériqué, il n'y a pas d'argent à l'industrie, en tout cas, moins que quelque chose qui est breveté. Mais il faut que c'est prescrit hors AMM, puisque le phénomène, c'est pour les problématiques de plasticité et ça n'a rien à voir avec l'alcool. On ne sait pas comment ça marche non plus. Il y a eu très peu d'études de pharmacologie fondamentales qui ont permis d'évaluer exactement le mécanisme du baclofène sur la dépendance à l'alcool. Et donc là, récemment, il y a quand même des nouvelles études qui montrent que le baclofène, c'est pas si efficace que ça, pas beaucoup plus. Et dans ceux qui défendent le baclofène, ils disent « Ah oui, si on ne veut pas que le baclofène arrive sur le marché, c'est parce que l'UMBEC qui a fait le CENACRO veut préserver sa part de marché. » Et lui aussi, donc l'association baclofène, c'est-à-dire qu'il y a aussi des patients là-dedans. Donc le médecin, il est quand même confronté aussi, dans sa pratique quotidienne, à des patients qui viennent voir en disant « Ben voilà, moi j'ai vu le docteur à mes aînes, il a dit que c'est mon docteur à mes aînes, voilà. Et là, ça n'a pas forcément hyper bien fonctionné. » Et donc, ils viennent voir avec la pression en disant « Ben voilà, moi j'ai une baclofène parce que dans mon association, on dit que ça marche. » Et alors là, qu'est-ce que fait le médecin ? Est-ce que le médecin, il dit « Ben non, mes dernières études montrent que le baclofène a peu d'efficacité, mais par contre, ça engendre des effets indénirables assez importants. » Ou est-ce qu'une fois qu'il a tout essayé, donc bien évidemment l'entretien motivationnel qui est la première prise en charge de la dépendance à l'alcool, et ensuite il a essayé tous les autres traitements médicamentaux possibles, qu'il arrive au baclofène, est-ce qu'il dit « Ben non, puisque ça n'a pas d'effet démontré, on ne va pas du tout vous en prescrire. » Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal d'interrogations à avoir, et que parfois il faut probablement avoir une vision un peu mesurée dans les conduites et les influences qui amènent à prescrire, ou à ne pas prescrire un médicament. Merci. Juste un commentaire sur la dernière présentation par mon collègue psychiatre. Je suis d'accord sur beaucoup de choses qu'on a dit, mais je pense que, d'une part paléner d'un regard en main la psychothérapie qui est un petit peu rapide, que d'autre part, contre moi ce que vous avez dit, qu'il y a bien eu au moins une étude randonnée qui est parue dans le shabat, qui est assez acceptable, et qui ont très l'efficacité dans un certain nombre d'indications. Et deuxième chose, il faut se méfier, je crois, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas dire la façon dont fonctionne un médicament, qu'il n'a rien à tirer, je vous le disais donc, c'est tout simple, il y avait, je ne suis pas du tout un artisan de la médecine traditionnelle en général, vous en doutez, surtout mon métier, néanmoins, l'arsenic dans certaines formes de médecine, les chinois l'utilisaient, puis un ton fou, personne ne savait comment ça marchait, mais ça marchait, on a fini par trouver comment ça marchait. L'artesunate dans le paludisme, pareil. Donc, se méfier, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas exactement que quelque chose marche, que par définition, il ne marchait pas. Et par exemple, justement, il y a des chirurgiens là-dessus, qui sont d'accord pour dire qu'il y a une limitation dans la médecine. On ne peut pas dire contrairement, je veux dire, et la psychothérapie pour justement faire le lien avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça marche, pour autant on ne dit pas que ça ne marche pas et qu'il ne peut pas y avoir recours. C'est pour ça que dans la dépendance à l'alcool, j'ai bien parlé que le premier traitement, c'était l'entretien multinationnel. C'est juste, voilà, il faut faire attention à vouloir forcément critiquer le médicament. Là, on va vraiment de manière très importante dans les médecines alternatives. Et dans les médecines alternatives, on peut penser que la psychothérapie en fait partie. Et donc, voilà, il faut être critique aussi vis-à-vis des techniques non conventionnelles. Pour ce qui est donc du fait de ne pas savoir comment fonctionnent les médicaments, c'est pour ça que je cite le paracétamol. C'est-à-dire que c'est Bruno Falissard qui le met souvent en avant en disant « Ben voilà, on utilise régulièrement le paracétamol et on ne sait pas comment ça marche. » Et pourtant, on dit que ça marche. Je n'ai pas dit que ça marche. Je n'ai pas dit qu'il fallait utiliser les médicaments que quand on connaissait le mécanisme pharmacologique qui, à l'origine, je l'ai fait. Je dis juste qu'il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a quand même beaucoup de traitements, aujourd'hui, qui sont utilisés en médecine, qui ont une utilisation qui n'est qu'empirique. Voilà, c'était tout. Michel Coletti, j'ai dit un peu assez long et compliqué, alors je voudrais porter un témoignage. Premier témoignage, j'ai été prof de la fac. Et le premier cours que j'ai fait, j'ai commencé en disant « Moi, je ne suis pas payé par l'administration pharmaceutique. » Et à la fin du cours, j'ai demandé de l'étudiant « Avez-vous cru tout ce que je vous ai dit ? » Alors là, il y a vraiment le stupeur, et c'est comme ça que j'ai pu leur expliquer la différence entre l'arrivée mon autorité et l'EPM. Donc je leur ai dit « La prochaine fois, vous vérifiez d'abord ce que je dis, et après, peut-être, on va nous croire. » Deuxième exemple, juste à l'époque, il y a quelques années, il y avait des départements de médecine générale qui n'étaient pas abonnés à la rue Brescret. Et ça, j'ai trouvé ça profondément scandaleux. J'ai rencontré les responsables, ils ont dit « Bon, on n'a pas le budget. » Autre exemple, la place des firmes pharmaceutiques à l'Agence du Médicament. Le premier jour, je devais faire partir d'un groupe de travail avec mon copain ici présent, et je me présente à l'Agence du Médicament, et je tombe sur une porte tournante vitrée. Et je ne peux pas entrer, je ne sais pas comment on fait pour rentrer là-dedans. Alors, arrive une charmante femme qui me dit « Ben, attendez, voilà comment on fait. » Elle entre, et elle ne m'arrête pas qu'à l'intérieur. Je dis « Ben, c'est sympa, je suis tombé sur une employée de l'Agence du Médicament, heureusement qu'elle était là. » Et puis à l'intérieur, je demande « Le groupe de travail est telle sale, je me rends au groupe de travail, je m'assois, et elle s'assoit à côté de moi. » Je me dis « Ah bon, c'est très bien. » Ensuite, il y a un tour de table, elle se présente, elle représentait l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai compris que ce jour-là, l'Agence du Médicament, c'était l'Agence de l'industrie pharmaceutique. Eux étaient chez eux, et moi, l'expert entre guillemets, j'étais la même tolérée. Et puis un autre exemple sur l'indépendance de l'expertise. Grâce à une copine qui a fait une photocopie, j'ai vu sous la main la déclaration d'intérêt de quelqu'un, qui était au sommet, alors je ne veux pas tout dire, son service hospitalier recevait de l'industrie 1,5 million d'euros par an, et lui, à titre personnel, recevait entre 400 et 600 euros par jour. Voilà. Et puis autre et autre, et après j'arrête, il paraît que la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce, ça c'est dans le code de déontologie, mais vous savez tous que si un labo file 1 million par an à un grand expert pour prêcher la bonne parole, si c'est dans le cadre d'un contrat commercial, et bien il n'est pas tenu de le déclarer à l'ordre des médecins. C'est formidable, non ? Donc si vous recevez, si vous êtes invité au restaurant, il faut le dire alors, mais si vous empliez 5 millions d'euros dans le cadre commercial, grâce au secret du contrat commercial, vous n'êtes pas obligé de le dire. Il y avait juste une petite chose qui m'a chaud tout dans ce que vous avez dit, c'est que vous étiez scandalisé que les départements de médecine générale ne soient pas tous abonné à l'ordre de l'esprit, et moi j'avais envie de vous répondre, mais pourquoi que les départements de médecine générale ne se scandalisent ? C'est une problématique qui ne s'applique pas qu'à la médecine générale. Quand vous êtes, pour être au conseil de faculté, quand vous examinez les candidatures des hospitaliers universitaires, globalement ils ont très souvent des liens avec l'industrie pharmaceutique, et je me suis retrouvé dans une situation où l'ayant fait remarquer un conseil de faculté, l'ensemble du conseil de faculté s'est mis à faire gentiment en disant mais faites le tour de la table, ici il n'y en a pas un qui n'a pas un lien avec l'industrie du médicament. Je voulais juste apporter cette nuance par rapport à la témoignage. Oui, parce qu'il y a la clinique, et puis ensuite il y a le choix des médicaments. Quand on ne reçoit plus les visiteurs médicaux. Oui, on aura du choix d'un traitement. Quand on ne reçoit pas les visiteurs médicaux, quelle est la source d'information sur le médicament ? Il y a de l'art de l'extrême. Enfin, il y en a d'autres, mais après on reçoit son opinion. Je ne suis pas à genoux dans la position de mon respect, mais si vous comparez avec d'autres revues, si vous l'avez mieux, vous le dites. Je trouve qu'il y a trouvé mieux. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Oui, ça fait 40 ans que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Un petit point à propos de l'intervention que j'ai dit tout à l'heure, à propos des confinataires. Vous voyez deux choses. Premièrement, je regrette que vous tous, engagés, et en particulier les jeunes, ça me réchauffe le cœur, dans ce combat sur l'honnêteté, tout simplement, des patients, il n'y ait pas une analyse du fichier Transparence Santé du ministère de la Santé. Elle est très pénible à faire. Il faut sortir, cas par cas, actuellement, pour les médecins, les trois types de contrats qui comptent. Les contrats de consultants, les contrats d'orateurs, et puis les cadeaux, etc., qui vont dire que ça ne vaut pas grand-chose. On s'en fout. Et les contrats de consultants et d'orateurs sont présentés sous 19 terminologies différentes. Alors il faudrait d'abord apprendre ces terminologies, les rentrer dans un programme d'ordinateur, et ensuite passer la liste des contrats. Et vous saurez d'une surprise assez étonnante si vous ne l'avez pas fait jusque-là. Mais je peux vous dire qu'on a actuellement en France à peu près 900 professeurs d'université qui sont titulaires en moyenne de 10 à 50 contrats financiers personnels avec l'industrie pharmaceutique. C'est le premier point. Il y a un travail qu'on peut faire pour un ou 10 individus. Il faudrait le faire pour la totalité des enseignants. Le deuxième point concerne le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre est parfaitement au courant de deux choses. Premièrement, le montant des contrats signés. Et deuxièmement, de l'absence d'autorisation de signer ces contrats. La loi implique que tout fonctionnaire de l'Etat, lorsqu'il signe un contrat avec l'industrie privée, doit non seulement en avertir cette utile, mais obtenir l'autorisation écrite de cette utile. Sur les milliers de contrats qui existent en France, aucun n'a suivi la procédure. Le Conseil de l'Ordre le sait parfaitement. Le rapport de la Cour des Comptes de 2013 sur le Conseil de l'Ordre indique que sur ces deux missions, le Conseil de l'Ordre est un organisme privé chargé et en traitement de missions de services publics. A ce titre, l'Etat l'a chargé de 12 missions depuis 2011-2012. Et la Cour des Comptes a fait le pire en 2013-2013. Le résultat était que aucune de ces missions n'a été remplie. A commencer par la formation médicale continue. Parmi ces missions, il y avait le fait que le Conseil de l'Ordre s'est parfaitement identifié. les enseignants universitaires en général qui sont sous 5, 10, 20, voire 30 contrats financiers avec l'industrie pharmaceutique. Il en connaît les montants et il sait qu'il n'y a pas d'autorisation légale de le signer. La Cour des Comptes constate qu'il n'en a jamais fait état. Je pense qu'on va faire une journée avec plein de constatrices sur le site pharmaceutique. Est-ce que vous pourriez en détailler des initiatives chouettes que des étudiants ont pu progresser dans le thème, que des étudiants ont monté localement pour vraiment lutter contre ça, l'éloquer les critiques sur les confins d'intérêt, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un état des lieux de ce qui se fait localement pour changer tout ça ? Quelles sont les forces vives que nous avons au territoire pour ne pas faire avancer tout ça ? Je sais que dans nos adhérents, on a ceux qui vont en cours et qui demandent en premier lieu. notamment quand les professeurs se présentent pour donner le cours, qui commencent par « est-ce que vous pouvez nous donner votre liste de liens d'intérêt ? » Et effectivement, ça remue les gens. Et ils nous font des retours comme « ça ne sert à rien, qu'on vous les donne… » Et du coup, on leur demande d'insister. Et d'un moment, ils commencent à donner leur lien d'intérêt et qu'eux-mêmes se rendront qu'ils en ont beaucoup. Et du coup, effectivement, ça pousse aussi. Du coup, les autres étudiants se rendent compte qu'il y a un lien d'intérêt, mais qui ne veut pas forcément dire qu'il y a toujours conflit d'intérêt. Mais que le fait de le savoir permet à chacun d'analyser les choses un peu différemment. Au sein du réseau de l'ANF, il y a eu par exemple des journées qui ont été guidées par des étudiants, tels que par exemple l'Esprit Critique Niçois à Nice, où en fait, c'était toute une journée sur « qu'est-ce qu'un conflit d'intérêt ? » « Qu'est-ce qu'un lien d'intérêt ? » « Comment y faire face avec des moyens d'animation qui étaient assez originaux ? » Je peux citer également l'année dernière, où il y a eu un congrès qui a été misé sur un week-end, sur le week-end des questionnements tourants. L'objectif, c'était de réfléchir en groupe sur des thématiques assez variées, en lien non avec l'indépendance, mais en tout cas pour garder un déstit critique. Parce que finalement, c'est vrai qu'au sein de l'administration médicale, c'est pas forcément ce que nous apprends le plus, à se questionner vis-à-vis de ce qu'on apprend, à se questionner vis-à-vis de ce qui nous entoure. Et je pense que les associations étudiantes locales ont beaucoup pris le pas, finalement, pour pallier à ces manquements-là dans l'information médicale. Et c'est vrai que les associations locales sont très actives sur le sujet. » « Oui, pour compléter ce que tu dis, ça me plaît justement penser qu'il y a très peu de temps, il y a eu les OCMI blanches, et aux OCMI blancs, il y a un examen qui s'appelle « La lecture critique des articles ». Et là, en mars, l'un des articles qu'on devait critiquer, c'est un article sur l'étude astéril, et puis il y avait clairement écrit que l'article était sponsorisé par je ne sais quel labo. Je me suis dit « Chouette, enfin, on va nous poser des questions, nous interroger sur notre capacité à décrypter les liens d'intérêt potentiels. » Ah non, sur les 15 questions du dossier, il n'y a eu aucune question sur les liens d'intérêt. Bon, il y en a arrêté plus tard. Et ça, c'est déjà un axe majeur, c'est-à-dire que je pense que dans certains dossiers, on peut commencer à avoir ça, et ça peut déjà un peu sensibiliser les étudiants. Oui, je réalise en parlant que, bon, je ne voudrais pas forcer mes collègues, ils m'ont permis de le faire, mais il n'y a aucun d'entre nous qui a présenté ces liens d'intérêt. Donc, je n'ai pas de lien avec l'industrie du médicament et des produits de santé. Par contre, j'ai des liens d'influence parce que je suis rattaché à l'ANEMF, et l'ANEMF défend la posture de l'indépendance vis-à-vis d'industrie pharmaceutique en particulier. Et puis, j'ai aidé au forum INDEP également. Et puis, mon cursus médical m'a forcément influencé parce que mes profs ne déclarent pas systématiquement encore dans l'intérieur des vues de cours. Et je suis une thèse d'éthique qui est probablement aussi contribuée à faire émerger certaines valeurs qui, heureusement, sont compatibles avec celles de l'ANEMF. Donc, je parle assez énormément, peut-être. En termes de concrets, je pense que typiquement, en ce moment, il y a la révision des boîtes biétiques. Et nous, à l'ANEMF, on s'est pas mal attachés à ce sujet-là. Et parmi les boîtes biétiques, il y a quelque chose de l'ordre de l'intégrité scientifique qui se discute beaucoup. C'est pour ça que le 21 avril prochain, j'organise une journée à la Faculté de ZI de Pissette avec l'ANEMF autour de la révision des boîtes biétiques. Et au cours de cette journée, il y a un créneau consacré spécifiquement à la question des liens d'intérêt, de l'intégrité scientifique, de la présentation des données, du respect des données médicales. Si vous pouviez venir, d'ailleurs, vous soyez bien vus. Pour répondre, moi, j'ai pas d'intérêt à l'industrie pharmaceutique. J'ai rien d'intérêt puisque je travaille à la B. Si ça a rien d'intérêt à travailler à la DHB, j'en suis certain pour dire que oui. J'ai un autre lien, c'est que je suis conseiller départemental ordinal pour pouvoir répondre à l'apostrophe du professeur Évin. Donc, Évène, pardon, c'est moi. Le conseil de l'ordre, jusqu'à cause du contraire, est d'un sens démocratique. Il y a eu des élections il y a peu de temps et il y a eu une révision des modalités électorales au conseil de l'ordre qui, on peut dire, sont quand même de l'ordre de certains progressismes puisqu'elle ne nécessite plus d'avoir trois ans d'exercice pour pouvoir se présenter et elle oblige le paréctarisme avec des binômes, homme-femme ou femme-homme, et donc qui pourrait permettre un certain renouvellement des schémas de pensée qui peuvent exister aujourd'hui à l'ordre des médecins. Donc, je pense que voilà, c'est aussi pour dire qu'il y a possibilité, notamment pour l'ensemble des médecins qui sont ici présents et qui peuvent se présenter à leur intérêt, et notamment pour la jeune génération, à investir cette instance justement pour éventuellement pouvoir rectifier, si c'était nécessaire, certains comportements, en tout cas, selon vos autres, selon vos dire, que certains manquent de régime, manque de fermeté par rapport à ce qu'il y a en termes de contrat. Donc, je n'ai pas de lien de conflit intérêt avec l'industrie pharmaceutique, je suis adhérent en forme à un DEP et je suis membre du pouvoir national de liste d'un projet, certaines de mes influences. Et pour répondre à la question des initiatives et formations pour les internes et dans les structures adhérentes à l'ISTAN-IMG, il y a donc deux types de formations. Donc, comme je dis tout à l'heure, il y a les initiatives plus étudiantes, avec des signes, des débats, des formes d'animations qui peuvent être intéressantes comme ce qu'il y a pu être fait à Nice. Pour l'instant, on n'a pas encore concrètement leur format d'organisation sur le sujet, mais ce n'est pas des formations qui sont obligatoires, par exemple. Voilà. Ça, c'est sur le film du médicamenteur, par exemple. C'est sur ce thème-là qu'ils se sont organisés. Et après, il y a la partie facultaire où, en tant qu'interne, souvent, on a des formations à suivre qui nous rapportent des crédits de formation qui comptent pour valider notre internat. Et donc, certains de ces formations-là qui sont obligatoires, d'autres non. Il y a notamment à Bordeaux, donc, il y a le FACRIP, qui sera détaillé pour tous les instants, qui est hyper intéressante sur une formation à l'indépendance. Sur la région Brest-Ouest, que je connais un peu plus, justement, on est en train de créer un séminaire qui s'en rapproche. Donc, c'est des choses qui sont possibles à l'échelle locale, de reproduire ce type de formation. Et dans l'hôpital où je suis là, ils vont distribuer le livret de la troupe durer pour les nouveaux internes quand ils vont arriver. Parce qu'habituellement, on a quelques prospectus sur l'hôpital local, et en plus, ils vont avoir ça. Donc, c'est des choses qui sont faisables et réalisables assez facilement. Voilà pour ces initiatives. Et entrer, justement, au rôle du Conseil de l'Or, dans la régulation des conflits d'intérêts, nous savons tous qu'un célèbre chronologue de mon UFR a été condamné au pénal. Il expliquait que le diesel était excellent pour la santé, qu'il s'est épargeré de leurs témoignages devant le Sénat. Il y a eu une condamnation terrible par le Conseil de l'Or qui lui a tiré dans la guerre.